C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau en direct de Paris. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Olier. On vient de voir le compte-rendu d'Olivier sur ce qui se passe en Haïti. Haïti qui était déjà au bord de l'abîme avec une situation économique et politique extrêmement difficile et qui a basculé, on le voit bien, dans un chaos total. Pendant ce temps, on a l'impression, Stéphane, que c'est silence radio au sein de la communauté internationale. Oui, ça lève le cœur. Dans le meilleur des cas, on est tenté de dire que c'est un paradoxe surprenant. Dans le pire des cas, c'est une hypocrisie flagrante de ceux qui sont aux manettes. Quand on pense que le premier ministre haïtien, M. Henry, depuis quelques jours, ne peut pas rentrer chez lui parce qu'on n'a pas le contrôle de l'aéroport, que l'ambassade américaine a commencé à évacuer des employés non essentiels, ce qui est toujours en général un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas très, très bien. Et pourtant, comme tu le disais, silence radio presque totale, tant à Ottawa qu'à Washington. La semaine dernière, le président Biden, dans son discours sur l'État de l'Union, avait des mots très sentis sur la situation à Gaza, répétait évidemment qu'on était collectivement derrière l'Ukraine, que jamais on laisserait la population civile à elle-même. Or, sur ce qui se passe dans la cour arrière, pas un seul mot. Il y a 15 mois, 16 mois, le secrétaire d'État américain était venu à Ottawa et Montréal pour demander à ce que le Canada fasse un effort pour rétablir la situation sécuritaire en Haïti. On avait dit, on va voir ce qu'on peut faire. Or, on a vu et on n'a rien fait. La situation s'est totalement depuis dégradée. Mais qu'est-ce qui explique ce désengagement-là? Parce qu'il fut une époque, et tu t'en souviens très bien, tu étais même à Washington dans les années 90, où les Américains se mêlaient peut-être même trop de ce qui se passe en Haïti. Je dirais que comparaison n'est pas raison. Puis il faut voir qu'Haïti n'est pas la victime d'une agression d'un pays souverain. Mais il y a des populations civiles qui sont objectivement en danger. Il n'y a plus d'État de droit. C'est un État failli. Or, on n'a pas hésité à la fin des années 90 à intervenir au Kosovo et en Serbie pour protéger les populations civiles en 1999. Même chose en Libye au nom de la protection des populations civiles à Benghazi. Intervention musclée des pays de l'OTAN avec le Canada. On n'était pas débarqué sur place. Et depuis deux ans, on roule les mécaniques face à la Russie en disant qu'il n'est pas question qu'on abandonne l'Ukraine. Alors évidemment, les Ukrainiens nous ont appelés à la rescousse. Les Haïtiens ont un rapport avec les forces néocoloniales qui est un peu différent. Mais c'est vrai qu'on reste les bras croisés. Tu parlais des années 90. Moi, j'étais à côté du président Aristide quelques années après qu'il eut perdu de pouvoir aux mains d'une junte militaire. Quand M. Clinton, le président Clinton, a voulu le ramener et qu'il y avait la 82e division aéroportée qui était en direction d'Haïti, alors que l'ancien président Carter négociait avec la junte et leur disait, si ça ne marche pas dans les prochaines minutes, on débarque. On est très, très loin de ça aujourd'hui. En même temps, et rapidement, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire parce que les Haïtiens ne veulent pas d'interférences? En même temps, 80 % de Port-au-Prince en ce moment est sous le joug de ces groupes criminels. Quel est le rayon d'action des pays comme le Canada et des États-Unis qui pourraient venir en aide au peuple haïtien? C'est un guépier, effectivement, mais je suis certain qu'il y a au sein de la diaspora des gens qui veulent qu'on fasse quelque chose, des gens qui nous écoutent ce soir. À Montréal, une communauté haïtienne qui est sans doute terrorisée pour les amis et la famille qui est au pays et alors qu'on ne fait rien. Quel est le bon calibrage? C'est difficile à dire. Mais le président haïtien est parti en Afrique, au Kenya, pour aller chercher l'appui de 1 000 policiers qui pourraient être déployés là-bas. Est-ce qu'on va bien les appuyer? Est-ce qu'on pourrait dire que nous avons, nous aussi, l'intention de faire quelque chose? Évidemment, à la mesure de ce qui nous sera demandé, mais encore faut-il qu'on dise présent et qu'on montre de la volonté. Jusqu'à maintenant, j'ai senti un désintérêt qui est surprenant, pour dire le moins. Un désengagement quasi total. Il y a un autre sujet également sur lequel je veux t'entendre, Stéphane, le conflit au Proche-Orient. Parce qu'en fin de semaine, Joe Biden a mis en garde Israël. Si vos soldats débarquent dans le sud de la bande de Gaza, vous allez franchir une ligne rouge. Et on ne peut pas dire que les relations s'améliorent entre les deux pays et surtout les deux dirigeants. Non, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas beaucoup d'amour entre M. Netanyahou et M. Biden. Et M. Biden, ce n'est pas nouveau, par ailleurs. C'était vrai quand il était vice-président. Les relations entre le gouvernement israélien à ce moment-là et l'administration de M. Obama n'étaient pas au beau fixe. Or, en fin de semaine, je pense qu'il s'est tendu un piège à lui-même, M. Biden, le président, en disant qu'il y a une ligne rouge et si vous la franchissez, ça va aller mal, Bibi Netanyahou, quelques heures après, a dit qu'on s'en fout, s'il faut intervenir à RAFA, on va le faire. Non seulement ça, il a rappelé que pour lui, la solution à deux États ne tenait plus depuis ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Or, c'est le discours de la communauté internationale, du Canada et des États-Unis, qui disent qu'il n'y a pas de solution à moins d'accepter cette idée. Et le premier ministre, aujourd'hui, c'était probablement depuis longtemps ce qu'il pensait, mais officiellement dit terminé. Donc, je pense que l'influence de M. Biden et des États-Unis, en ce moment, auprès de ce gouvernement, est... Extrêmement limité, disons. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va suivre ça cette semaine. Stéphane, merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada